Bonjour, parlons d'elle. Madame Méni Delila, élue à l'emploi et à l'insertion au développement économique sur la ville des Ulysse. Alors mes fonctions, élue à l'emploi et à l'insertion sur la ville des Ulysse et au développement économique. Je suis également conseillère communautaire à la CPS, la communauté Paris-Saclay. Je travaille sur la thématique de l'emploi et de l'insertion, plus particulièrement auprès du public jeune, mais pas que. Et aujourd'hui, mon ambition sur la ville des Ulysse, c'est de pouvoir, en rassemblant toutes les forces vives sur la ville, de monter des actions, des projets. Je travaille énormément avec les structures d'insertion, les partenaires du territoire. Et le deuxième axe, c'est effectivement essayer d'apporter du réconfort et de l'aide aux personnes, aux familles en situation de grande précarité. En construisant des projets et en mettant en place des actions pour le public, souvent très éloigné du marché de l'emploi, rencontrant de vrais freins périphériques, qu'elles soient professionnelles ou sociales, les accompagner effectivement vers le retour à l'emploi durable. Et pour moi, en fait, mon objectif principal. J'ai arrêté l'école très tôt, très jeune, en 1992. J'ai été orientée vers le domaine de la comptabilité, effectivement, matière qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai occupé un poste de vendeuse dans une boutique. Je vendais des livres. Et par la suite, j'ai effectivement progressé, sachant que j'ai touché à différents domaines d'activité. Et puis, petit à petit, j'ai construit tout mon cursus. Étant autodidacte, je n'ai pas forcément été, sur le moment, marché du travail avec un diplôme, mais j'ai appris. Je suis devenue, en fait, militante parce qu'effectivement, en ayant observé souvent des injustices, et ayant effectivement aussi constaté qu'il y avait une différence par moment de la discrimination. Et il m'a paru tout à fait évident, de par mon parcours et de mon vécu, de m'engager aussi politiquement pour les habitantes et habitants de la ville des Ulysse. Et pas que, parce qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec d'autres associations sur d'autres villes. Du coup, j'ai effectivement utilisé un petit peu mon réseau pour me positionner en disant que, sur un sujet quelconque, je n'étais pas forcément pour ou pas forcément contente. Alors, à mon niveau, c'est vrai que je ne changerais pas la donne. Mais le fait de me positionner et de dire un petit peu ce que je pense, c'est aussi partager aussi mes convictions. L'engagement, en tout cas politique, c'est beaucoup de travail. Il faut aussi être à l'écoute des administrés. On coordonne effectivement des réunions, on défend des projets. Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que c'est très intéressant. Il y a quelques années, je dirais que c'est vrai que la femme n'était pas forcément visible. Elle n'était pas justement forcément aussi engagée, pas parce qu'elle ne souhaitait pas le faire, mais parce que peut-être que dans son esprit, la politique reste un monde d'hommes. Mais je pense qu'en tant que femme, il faut aussi un moment savoir s'assumer. Je ne dirais pas qu'elle doit s'engager plus, parce que je pense que chacune s'engage en tout cas à son niveau. Mais je pense que ce qui est important en tant que femme, c'est vraiment de se positionner. Aujourd'hui, en 2022, on voit bien que ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement, ça a bien évolué. Il y a beaucoup plus de femmes et du coup, aujourd'hui, les communes suivent aussi cet exemple. Le fait d'être française, mais d'origine tunisienne, peut permettre aussi à des femmes à aujourd'hui qui sont en retrait parce que peur de l'image qu'elles peuvent renvoyer, etc. leur dire qu'il faut croire en vous et du coup, vous lancez. Chacun à notre niveau, on peut apporter du bien à la société. Du coup, il faut savoir qu'effectivement, la compétence emploi-insertion, c'est une compétence qui a été transférée à la CPS, à la communauté Paris-Saclay, qui n'appartient plus du tout, enfin, pas du tout en tout cas à la ville des Ulysse. Mais travaillant sur cette thématique, il est important aussi d'innover, donc d'apporter de nouvelles actions sur la ville des Ulysse. J'ai mis en place au mois de novembre, donc avec l'équipe municipale, un job truck sur la ville des Ulysse. L'idée du job truck, c'est de s'implanter au sein d'un quartier et de permettre à toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés qui avaient été, par exemple, inscrites au sein d'une structure et que pour X raisons, on a perdu de vue, en fait, c'est de pouvoir les capter à nouveau et de pouvoir après les accompagner. Donc, ça a été, en fait, pour la ville des Ulysse, vraiment une démarche innovante parce que ça a été expérimenté sur plein d'autres villes, notamment dans le 93, ça a énormément bien marché. Et je me suis dit, on va tester sur les Ulysse. Donc, voilà, les administrés ont été très contents et les partenaires et structures d'insertion aussi. Alors, on peut devenir élu, du coup, parce que je pense que, avant d'y être, on est engagé sur la ville sur laquelle on habite, sur différents domaines. Ça peut être, effectivement, la solidarité, ça peut être le sport et le fait, par exemple, de participer au conseil municipal en tant qu'en tout cas habitant de la ville, poser des questions, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est fait sur la ville, comment on peut aussi, du coup, intégrer la population sur, effectivement, différents projets. Récemment, là, sur la ville des Ulysse, on a, effectivement, mis en place le conseil municipal des jeunes. Ce sont des jeunes qui vont s'engager pour la ville. Ils vont créer des projets. L'équipe municipale va, effectivement, les soutenir. Chaque personne a des valeurs et des convictions. Il faut croire en vous, aller de l'avant, essayer, effectivement, de nouer, en fait, du lien, du contact et ne pas hésiter, du coup, pour le coup, à s'engager.